Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des dialogues Dimitri qui me pose souvent des questions et des chouettes questions qui sont très très intéressantes pour tout le monde je pense m'a demandé là récemment, enfin m'a posé des questions par rapport aux dialogues parce que apparemment il a comme difficulté le fait de ne pas réussir à faire passer suffisamment d'émotions et de sentiments dans ces dialogues alors je présume, enfin il m'a dit que c'est, je crois que c'est ces bêta lecteurs qui lui ont fait la réflexion je présume que ces dialogues sont un petit peu trop, comment dire, robotisés, je sais pas si on peut dire ça comme ça mais à mon avis ça manque de chaleur et de réalisme et ça c'est vrai que j'ai déjà pu observer ça dans des histoires, publier, surscriber, etc c'est vrai que parfois les dialogues manquent beaucoup de chaleur alors parfois ça peut aller quand vous écrivez par exemple une histoire un peu historique qui se déroule dans les siècles passés forcément là les gens ne parlaient pas comme maintenant mais c'est vrai que si votre histoire se déroule, c'est un roman contemporain qui se déroule de nos jours les dialogues seront différents des dialogues pour un roman historique du coup comment est-ce que vous pouvez faire pour rendre les dialogues plus naturels ? alors les dialogues j'ai bien conscience que c'est quelque chose de pas toujours évident à manier mais ce que vous devez garder à l'esprit je pense quand vous faites vos dialogues c'est que le dialogue doit refléter quelque chose d'oral quand vous écrivez de la narration, là vous pouvez vraiment y aller dans les jolies tournures de phrases dans les figures de style, etc. si vous aimez bien ça, si vous êtes à l'aise là-dedans vous pouvez être plus littéraire si vous aimez ça, etc. dans un dialogue, non, on ne fait pas ça encore une fois, tout dépend de l'époque de votre histoire mais je prends, pour que ce soit plus facile, on va dire que votre histoire se déroule en 2020 alors le dialogue, il faut que vous vous mettiez dans la peau de vos personnages et vous demandez comment est-ce qu'ils parleraient ? alors ça va dépendre aussi du milieu social de votre personnage il est certain qu'un adolescent de 15 ans ne parlera pas de la même façon qu'un médecin de 50 ans sauf si, voilà, il y a des particularités par rapport à votre personnage qui sont bien expliquées genre votre personnage est un surdoué ou j'en sais rien mais prenons un adolescent classique de 15 ans un médecin neurologue de 50 ans ben c'est sûr que leur façon de parler ne seront pas les mêmes ça me paraît logique il faut vraiment que vous vous mettiez dans la peau de votre personnage et que vous vous demandiez mais comment est-ce qu'il parlerait ? il faut que ça reflète la réalité c'est pour ça que dans les dialogues, on peut utiliser le pronom on et on peut utiliser aussi ça c'est dit à je vous dis souvent que dans les narrations c'est très moche on évite de mettre on, on évite de mettre ça parce que ça rend le texte lourd, pas joli et c'est péjoratif dans les dialogues vous pouvez utiliser ça parce que justement on et ça se rapportent à une notion de dialogue oral donc forcément dans vos dialogues c'est nickel, vous pouvez utiliser ces pronoms là le but c'est de vraiment faire comme si c'était des gens qui se parlaient tout simplement vous pouvez même aller jusqu'à parfois zapper une négation alors ne le faites pas tout le temps quand même mais de temps en temps ça va vraiment dépendre du contexte et la façon dont la phrase est formulée mais moi je l'ai déjà fait, il y a des négations que vous pouvez zapper vous voyez genre le n' ou le ne devant le verbe pour que vraiment ça fasse fluide et ça fasse dialogue alors Dimitri me demandait aussi est-ce que dans les dialogues on peut répéter des mots ou alors est-ce qu'il faut essayer à chaque fois de reformuler alors je dirais non vous pouvez justement répéter des mots alors ça ne doit pas être tout le temps vous faites quand même attention à ce que ce ne soit pas trop lourd et trop souvent mais le fait de reformuler si quelqu'un dit quelque chose dans un dialogue au lieu de répéter le mot si vous décidez de reformuler ce que la personne a dit disons que dans la réalité c'est pas comme ça qu'on fait quoi dans la réalité on va répéter le mot tout simplement donc c'est en ça que le dialogue c'est pas facile parce qu'il faut trouver l'équilibre entre un vrai dialogue qui aurait lieu oralement entre deux personnes et une forme écrite parce qu'évidemment tout ce qui se dit à l'oral ne doit pas être transcrit dans un dialogue écrit c'est pour ça que c'est pas facile j'ai conscience que c'est vraiment pas facile mais dites-vous bien que votre dialogue ne doit pas être aussi bien écrit je mets des guillemets parce que je ne trouve pas vraiment bien la formulation mais ça ne doit pas être aussi bien écrit que votre texte narratif et vraiment vos répliques doivent s'adapter en fonction de la personne qui parle alors par rapport à la façon dont la personne parle si ce sont des enfants qui parlent dans un dialogue moi j'avais fait l'erreur dans l'ombre de Narcisse de faire zozoter les enfants parce qu'elles ont, c'est des petites filles qui ont deux ans et demi et c'est vrai qu'à deux ans et demi les enfants ne prononcent pas toujours très très bien les mots et donc je mettais à la place de à la place de par exemple je suis quelque chose je mettais Z, Z, E, suis quelque chose et mon éditrice m'a supprimé tous les zozotements parce qu'elle me dit et à juste titre qu'on voit très bien que ce sont des petites filles dans leur façon d'être dans leur façon de penser et que donc le zozotement n'est vraiment pas nécessaire dans les répliques de dialogue donc voilà, sachez que si vous faites parler des enfants le zozotement n'est peut-être pas forcément utile voilà, on peut montrer que ce sont vraiment des enfants petits en jouant sur leur façon de penser leur façon de réagir, etc par rapport au fait de faire ressortir des émotions dans les dialogues moi vraiment la seule astuce que je peux vous donner par rapport à ça c'est de vous mettre à la place du personnage en fait qu'est-ce que vous vous répondriez à la place de votre personnage voilà ce que vous pouvez faire aussi pour bien jouer sur les émotions c'est quand vous faites les incises ou les phrases de narration entre les répliques de dialogue bien montrer la posture de la personne montrer comment elle réagit sur son visage ne pas hésiter à mettre des phrases genre il fronce les sourcils il se gratte nerveusement la tête elle passe sa main dans ses cheveux de façon langoureuse tout ça, ça donne des indications sur l'état émotif en fait de l'interlocuteur donc vous pouvez vraiment jouer avec ça parce que c'est vrai que dans un dialogue on va pas commencer à exprimer nos émotions je ne sais pas réfléchissez quand vous parlez c'est vrai qu'on va rarement dire oh tiens je me sens énervée par rapport à ce que tu viens de me dire en général on fait pas ça on est énervée donc ça va se traduire comment ? par genre on va taper du pied ou on va souffler un bon coup ou dites-vous quand même que le langage non verbal est beaucoup plus important en fait que le langage verbal c'est vraiment un truc qui est extrêmement important en psychologie et tout ça c'est reconnu le langage non verbal a énormément d'importance donc essayez de vous renseigner par rapport à ça comment vous pouvez manifester des émotions par rapport à le langage non verbal et n'hésitez pas à mettre des répliques des phrases de narration pour bien montrer l'attitude du personnage si vous écrivez du point de vue interne donc en jeu c'est encore plus facile de faire ressentir les émotions et les sentiments parce que là vous pouvez vraiment dire si la personne, l'interlocuteur dit quelque chose de blessant et bien la personne qui dans laquelle dans allez là votre héros qui parle en jeu donc peut très bien s'exprimer dans sa tête en disant il est dur avec moi je me sens mal à l'idée qu'il puisse penser ça de moi je sais pas vous êtes dans sa tête donc vous pouvez vraiment exprimer toutes ces émotions par contre l'interlocuteur vous n'êtes pas dans sa tête donc là il faut jouer sur le langage non verbal donc voilà par rapport à cette petite vidéo j'espère que j'ai été suffisamment claire j'avoue que j'ai pas en moi mon souci quand j'écris ne vient pas du fait de faire retranscrire les émotions c'est vrai que ça moi j'ai toujours eu très facile à faire je dois pas me poser la question ça c'est naturel du coup c'est un peu compliqué à expliquer parce que quand vous faites quelque chose de façon spontanée et naturelle c'est compliqué de vous poser la question et de vous dire ok comment je fais en fait moi pour que ça fonctionne mais voilà j'essaie d'analyser un peu ma façon de faire pour vous expliquer mais voilà comment je m'y prends si vous êtes un peu en galère par rapport au dialogue et le fait de faire ressentir des émotions je vous conseille les romans d'Agnès Lédig alors pour moi il n'y a pas mieux par rapport aux émotions enfin en tout voilà moi les romans d'Agnès Lédig me font passer par des états émotionnels assez dingues je trouve que elle est elle est extrêmement douée on sent que c'est inné en fait chez elle le fait de faire ressentir des émotions tu sens qu'en fait elle ne doit pas franchement réfléchir pour le faire c'est inné c'est dans son style c'est elle Virginie Grimaldi le fait très très bien aussi je trouve dans ses romans faire ressentir des émotions je trouve qu'elle qu'elle le fait très bien donc voilà je vous conseille ces romans là même si vous êtes un homme c'est pas parce que ce sont des autrices que ça ne peut pas vous plaire peut-être plus alors du coup Agnès Lédig que Virginie Grimaldi je vous conseille plus peut-être Agnès Lédig et analysez la façon dont elle s'y prend pour faire ressentir les émotions parce que vraiment c'est particulier chez elle c'est particulier et je ne retrouve pas ça chez beaucoup d'auteurs par exemple je suis en train de lire un roman de Bernard Werber La boîte de Pandore et dans ce roman je ne ressens aucune émotion rien c'est c'est plat alors est-ce que c'est moi qui suis paréceptive ou est-ce que vraiment Bernard Werber n'est pas doué enfin que c'est pas son truc de prédilection de faire ressentir des émotions et écoutez j'en sais rien du tout mais moi je ne ressens rien les romans de Bernard Werber me laissent me laissent de marbre j'ai l'impression que je ressens la même chose du début à la fin de son roman là je suis à la moitié du livre et c'est toujours pareil pourtant il se passe des trucs graves des trucs tristes etc mais je ne ressens rien voilà c'est je ne ressens rien donc vous voyez il y a quand même des auteurs qui vendent très bien qui sont très très appréciés et qui pourtant ne jouent pas sur les émotions mais voilà par rapport à ça si vous vous avez vraiment l'envie de faire ressentir des émotions dans vos dialogues Alice Lédig je vous la conseille je trouve qu'il n'y a pas mieux voilà donc voilà par rapport à cette vidéo sur les dialogues j'espère que j'ai été assez claire et pas trop brouillon si vous avez besoin de précision si vous avez d'autres questions par rapport aux dialogues ou autre chose n'hésitez pas à laisser tout ça en commentaire j'essaie toujours de répondre le plus honnêtement possible et le plus clairement possible avec mes moyens voilà en tout cas si vous avez apprécié la vidéo n'hésitez pas à la liker n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous voulez recevoir d'autres vidéos conseils d'écriture et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos bye